Fils aîné du prince Charles et de Lady Diana, le prince William a pointé le bout de son nez le 21 juin 1982, comprenant très vite qu'il régnerait un jour sur le Royaume-Uni. Un petit garçon turbulent qui cesse à s'agir avec le temps et les épreuves. En 1997, le jeune adolescent de 15 ans doit faire face à la disparition tragique de sa mère, Lady Diana, la princesse des cœurs. Sa vie ne sera plus jamais comme avant. Heureusement, sur les bancs de l'Université de Saint-Andrews, il fait la connaissance de Kate Middleton. Après une longue idylle secrète puis des fiançailles et très attendues, ils se disent oui en l'abbaye de Westminster en 2011. Ensemble, ils écrivent le futur de la monarchie. Avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louie, ils représentent l'avenir de la couronne. Un précieux atout pour le nouveau roi Charles III. Quelle relation le prince William avait-il avec sa mère, Lady Diana ? Le prince William a à peine 15 ans quand il perd sa mère, la princesse Diana. Avec elle, il avait multiplié les instants de complicité, les rires, et les bonheurs simples, loin de la vie corsetée des palais. Mais il avait également dû faire face aux pleurs et à la colère de sa mère contre la firme et le prince Charles, à ses confidences gênantes sur ses amants, à son mal-être. Nous rapporté pour un jeune adolescent. Le prince William était pris en étau entre sa mère et cette institution qu'il devait représenter seul un jour. Lady Diana croyait en lui et en ses capacités, déclarant même ouvertement qu'il ferait un meilleur roi que son père. Plusieurs fois interrogé sur son souvenir, le prince William a toujours eu à cœur de lui rendre hommage. Salué ses engagements et sa grande générosité. Et son absence, difficile à surmonter. Le prince William et Elisabeth II étaient-ils proches ? Très vite, le prince William a été formé à son rôle de futur roi. Et le jeune homme a pu compter sur les conseils avisés de sa grand-mère Elisabeth II. Lorsqu'il était étudiant à Eton entre 1995 et 2000, non loin du château de Windsor, il venait prendre le déjeuner ou le thé avec la monarque. Des instants privilégiés qui ont scellé leur complicité. Une bonne occasion pour la souveraine de l'assurer de son soutien après la mort tragique de sa mère Lady Diana, et de veiller à ce que son petit-fils prenne le droit chemin. Ils avaient tous les deux le goût de la campagne, de la nature, et des activités en plein air. Elisabeth II a ressenti une grande joie quand le prince William s'est fiancée avec Kate Middleton, puis quand ils sont devenus les parents de trois adorables enfants, George, Charlotte et Louis. La monarque était ainsi une arrière-grand-mère comblée. Exemplaire, plébiscité, la petite famille a toujours su rassurer Elisabeth II, qui songeait à l'avenir de la couronne. Comment le prince William a-t-il rencontré Kate Middleton ? En 2001, Kate Middleton et le prince William se rencontrent sur le banc de l'Université de St. Andrews en Écosse. D'amis. Ils deviennent amants. L'héritier du trône tombera sous le charme de la jolie roturière lors d'un défilé où elle apparaît en robe transparente. Pendant plusieurs mois, l'oridile reste secrète, avant qu'elle n'attire l'attention des médias. Mais le prince William, encore trop jeune, veut prendre son temps. Kate Middleton sera surnommée ironiquement Waye Ticati par la presse, l'héritier du trône montrant peu d'enthousiasme à s'engager avec elle. A plusieurs reprises, elle avalera des couleuvres. En 2007, le couple se séparera même sur un simple échange téléphonique, mais la rupture sera de courtes bureaux. Kate Middleton lui ment. Son clan aussi, devenu une famille de substitution pour l'héritier du trône. Le couple se fréquente à nouveau quelques mois plus tard et fait un pacte. Il faudra attendre encore trois ans pour la demande en mariage. Elle aura enfin lieu de manière très romantique au Kenya en octobre 2010, le prince William offrant à la femme de sa vie la bague portée par sa mère Lady Diana. Le couple s'unit le 29 avril 2011 devant des milliers de téléspectateurs, lors d'une cérémonie en l'abbaye de Westminster qui marquera les esprits. Le prince William, son évolution physique qui sont ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, le prince William et Kate Middleton sont les heureux parents de trois enfants. Le futur roi d'Angleterre, le prince George, né le 22 juillet 2013. Une petite fille, la princesse Charlotte, qui a vu le jour le 2 mai 2015. Et enfin un troisième royal baby, le prince Louis, a montré le bout de son nez le 23 avril 2018. Trois adorables bandins qui font fondre les britanniques à chacune de leurs apparitions. Exemplaires, si George, Charlotte et Louis savent se tenir lors des événements royaux, il n'est ne reste pas moins des enfants. Et leurs grumasses et autres piqueries sont vite pardonnées. Souvent la rumeur brise d'agrandir la famille à nouveau. Mais si Kate Middleton semble prête, le prince William semble suffisamment comblé. Kate Middleton et le prince William mettent un point d'honneur à donner une éducation la plus normale possible à leurs trois enfants. Dès qu'ils le peuvent, et que leur agenda le permet, ils s'occupent de leurs enfants, et privilégient les activités en plein air. Sport d'équipe comme le football ou bien équitation, les enfants ont le choix. A la maison, les ateliers cuisines sont souvent l'occasion de partager un bon moment tous ensemble. Certains murmurent que Kate Middleton aura adoré un quatrième enfant. Le prince William un peu moins. Prince William, pourquoi est-il en guerre contre le prince Harry ? Alors que le prince William a été guidé par un chemin tout tracé dès sa naissance, cela n'a pas été le cas de son cadeau. Dans ses mémoires, le duc de Sussex a révélé combien leur enfance avait été marquée par le deuil de leur mère Diana, et l'impossibilité pour les deux frères de se comprendre et d'évoluer main dans la main. Jalousie, rivalité, hostilité, ont rythmé leur parcours. Les arrivées successives de Kate Middleton puis de Meghan Markle ont éloigné les deux frères. Fatigué de jouer les seconds rôles, ne trouvant pas sa place au sein de la firme, le prince Harry a fini par claquer la porte de la famille royale en janvier 2020 et tourner le dos à ce frère qui n'avait su l'écouter, le soutenir et surtout accueillir sa future épouse selon ses propres aveux. Un mégoï précipité, que le prince William n'a jamais pardonné. Entre ressentiment, frustration et colère, le prince Harry a opéré un grand déballage dans son documentaire Netflix puis dans ses mémoires baptisées Ster. Des révélations chocs et un règlement de contes féroces qui n'ont pas du tout plu au Windsor, à commencer par le prince William. Aujourd'hui, les deux frères semblent avoir coupé les ponts. Prince William, quel futur roi sera-t-il ? Formé par Elisabeth II depuis son plus jeune âge, le prince William est également l'un des acteurs clés du règne de son père Charles III. Dans l'ombre du nouveau monarque, il est un atout pour la couronne, un conseiller avisé et soucieux de préserver l'institution. Comme son père, le prince William s'est très tôt intéressé aux problématiques liées à l'environnement. En 2020, il crée le prix Earthshot desserné chaque année à Saint-Cloréa pour leur contribution à l'écologisme. Mais à l'inverse de Charles III, il est plus mesuré sur les questions politiques, aussi neutres que pouvait l'être sa grand-mère Elisabeth II. Comme sa mère Lady Diana, l'héritier du trône-œuvre pour les plus démunis, ayant fréquenté très tôt aux côtés de la princesse des cœurs, les hôpitaux, les centres de désintoxication et les refuges pour sans-abri. Le prince William est également très investi dans les pays africains du Commonwealth qu'il a visité à de nombreuses reprises. Une fois le moment venu, il aura la lourde tâche d'incarner la modernité et la continuité de la couronne. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501